Je crois qu'on n'a plus le droit de désespérer et pour avoir vécu pas mal de COP avec les délégations françaises, je crois qu'on va franchir une marche historique. Alors tout ne va pas se régler au milieu du mois de décembre, c'est un engagement qui va être de moyen et de long terme, mais il y a une prise de conscience qui est aujourd'hui inévitable et des signaux qui sont encourageants. Alors à l'arrivée, il y aura de la frustration, mais je crois que l'engagement est lancé. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « rien n'arrête une idée en marche lorsque son temps est venu ». Le temps est venu de sauver la planète et par conséquent l'homme. La France a un rôle moteur dans cette affaire et elle a déjà démontré son engagement, d'abord parce qu'elle assume une présidence, elle a accepté d'accueillir la COP21 et préalablement elle a fait un travail considérable avec notamment le ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Écologie et tous les acteurs de l'administration qui ont tenté de sensibiliser les différents acteurs. La France par ailleurs est assez remarquable, il n'y a pas de raison de ne pas faire cocorico et elle peut entraîner derrière elle l'Europe, ce qui est très important. Je crois qu'elle peut retrouver un rôle historique comme elle a pu en jouer dans son histoire. J'ai un regret qui est celui que le vivant qui nous entoure, la biodiversité, reste un peu au bord du chemin par rapport à la question préoccupante du climat. Or, biodiversité et climat sont intimement liés et alors qu'actuellement il y a une loi sur la biodiversité qui est à mi-chemin entre le Sénat et l'Assemblée nationale, je trouve que la moindre des choses est de rehausser cette question biodiversité qui est une réponse à la question climatique, la biodiversité qui en même temps en souffre dramatiquement. La biodiversité c'est l'assurance vie de l'homme. La biodiversité c'est l'assurance vie de l'homme.